La Trinité Ok, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît, ceux qui croient à la Trinité Je vous embête s'il vous plaît, excusez-moi, c'est par amour, mais pas honte Ok mon frère, merci pour ton courage, merci ma soeur, merci mon frère, merci ma soeur Alors je vous pose la question, pouvez-vous me donner un verset dans la Bible où il y a le mot Trinité ? Ce n'est pas le mot Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit Ok, le Père, le Fils et le Saint-Esprit 3 égale 1, ok Ok mon frère, est-ce que tu peux venir s'il te plaît ? Merci pour ton intervention Donc, tu reconnais que le mot Trinité n'est pas du tout biblique ? Enfin, comme on nous a appris depuis petit, on dirait ça rester dedans, j'ai du mal à comprendre maintenant, je suis en face de toi, je ne sais pas Alléluia Toi tu peux rester là, on va parler un peu Donc, tu reconnais devant cette assemblée, devant les anges du ciel, devant notre Père Céleste, que le mot Trinité ne se trouve pas dans les Écritures C'est sûr, il n'y a pas l'équilibre Ok Comment quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible est devenu la doctrine principale du christianisme ? Comment serait-il possible ? Oui Parce qu'on nous a conditionné Voilà, parce qu'on nous a conditionné Très bonne question Oh, tu peux y aller Je sais que tu veux, on n'aime pas trop rester ici Ok Ça va ? Ceux qui sont sous la pluie, vous pouvez vous approcher, pour être là-dessus, ce n'est pas un problème Oh là 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 Au fond là-bas, ça va ? Avec la pluie ? Ok La Trinité dit quoi ? Ceux qui enseignent la Trinité Ils disent qu'il y a trois personnes en Dieu On est d'accord, hein ? Bon On va On va les voir dans les Écritures Vous voulez, non ? Dieu de gloire Qui croit que Dieu n'est pas une personne ? Frère, est-ce que tu crois que Dieu est une personne ? Non Donc il n'est pas une personne ? Il ressemble à nous ? Oui Comment ça ? Faisons l'homme à notre image Ah, tu penses que c'est l'image physique ? Non Non Alléluia Écoutez très bien On est d'accord que Dieu n'est pas une personne Or la Trinité dit que Il y a trois personnes en Dieu La personne du Père La personne du Fils Et la personne du Saint-Esprit Prenons le dictionnaire Larousse Qui a Internet ici ? Le mot personne signifie être limité C'est la première définition Donc Dieu n'est pas une personne Non Alors On va prendre Esaïe 43 Le verset 11 Esaïe 43, 11 Quelqu'un a trouvé ? Moi je suis Yahweh Et à part moi Il n'y a pas de Il n'y a pas de sauveur Qui est d'accord avec ce que Yahweh dit ici ? On est d'accord ? Ok Yahweh dit qu'à part lui Il n'y a pas de sauveur Vous vous rendez compte ? À part l'éternel Il n'y a pas d'autre sauveur On est d'accord ? Ok Qui est le sauveur de l'humanité aujourd'hui ? Jésus Donc Jésus Il dit qu'il est le sauveur du monde On est d'accord ? Pierre dit que sous le ciel Il n'y a aucun autre nom Grâce auquel nous devions être sauvés On est d'accord ? Donc si Yahweh dit qu'il n'y a pas d'autre sauveur À part lui C'est qu'il a raison Alors c'est lui qui est venu nous sauver C'est qui ? Jésus Donc Jésus et Yahweh Reviens frère s'il te plaît Non Est-ce que les écailles commencent à tomber ou pas ? Ouais Ok Bon Écoutez On continue là Quelqu'un peut lire avec le micro ? David David Comme tu as ajouté du micro Pour que tout le monde entende s'il te plaît Ésaïe 43 11 43 11 Moi je suis Yahweh Et à part moi il n'y a point de sauveur En continue C'est moi qui ai prédit ce qui devait arriver Qui vous ai sauvés Et qui vous ai fait entendre l'avenir Quand il n'y avait point de Dieu étranger parmi vous Et vous êtes mes témoins d'Yahweh Que je suis Dieu Et même avant que le jour fût Je suis Il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main Je ferai l'oeuvre Qui m'en empêchera ? Ainsi parle Yahweh votre rédempteur Le Saint d'Israël Je vous envoie par amour pour vous Quelqu'un contre Babylone Et je fais descendre tous les fugitifs Et on entendra le cri des Chaldéens Sur les navires Osée 13 4 Osée 13 Verset 4 Et moi je suis Yahweh ton Dieu Dès le pays d'Egypte Et tu ne devrais reconnaître d'autres dieux que moi Et il n'y a pas d'autres sauveurs que moi Ah ! Yahweh dit qu'il n'y a pas d'autres sauveurs que lui Mon frère tu es d'accord ? Tu es d'accord ? Hein ? Ok Parce que voilà Donc Yahweh dit qu'il n'y a pas d'autres sauveurs que lui On est d'accord ? Ok Il dit qu'il est le seul sauveur Yahweh Éphésiens 4 Verset 4 Éphésiens 4 au verset 4 Il est écrit Il y a un seul corps Un seul esprit Comme aussi vous êtes appelé à une seule espérance Par votre vocation Verset 5 Il y a un seul Seigneur Ok Il y a combien de Seigneurs ? On y va ? Un seul Seigneur Un Seigneur Un seul Un corps Un à chaque fois Esprit On va écrire littéralement comme le grec le dit D'accord ? C'est un, un, un à chaque fois Un Seigneur Un corps Un Esprit Esprit Un quoi ? Une seule fois Un seul baptême Un seul Dieu Un Dieu Est-ce qu'on a dit Trois dieux ? Non Combien de dieux ? Un Un Trois ou un ? Un Vous préférez croire la Bible ou croire les hommes ? Dieu dit qu'à part lui Il n'y a pas d'autre sauveur On est d'accord ? Ok Et ce sauveur là ? Yahweh Qu'est-ce qu'il a fait ? Esaïe 35 Écoutez très bien On va se balader comme ça Ça vous intéresse ? On va faire une grande proménage dans les Écritures Vous voyez 34 verset 4 35 verset 4 Dites à ceux qui ont le coeur troublé Prenez courage et ne craignez plus Voici votre Dieu La vengeance viendra La rétribution de Dieu Il viendra lui-même Il viendra ? Lui-même Les yeux des aveugles seront débouchés Attends, attends, attends Les yeux des aveugles seront ? Oui Qui a ouvert les yeux de l'aveugle de Jean-Neuf ? L'aveugle de la naissance ? Oui Les yeux des sourds Qui a fait attendre les sourds ? Oui On continue Alors le boiteux sautera comme un cercle Qui a fait marcher les boiteux ? Dieu Donc Yahweh nous-mêmes est ? Oui Est venu Oui ou pas ? On l'appellera Emma ? Oui Qui veut dire Dieu ? Amen Le mystère de la piété est ? Dieu a été manifesté à ? Dieu On a dit Dieu Le Fils, le Saint-Esprit ou Dieu tout court ? Il y en a combien de dieux ? Donc celui qui est venu en chair là, c'est le Père lui-même ou pas ? C'est lui-même Parce qu'on nous dit qu'il viendra lui-même Vrai ou faux ? Dites Ce que vous avez vu Les avions de voix le sous-entendre Jean a compris Par là Que Jésus est lui-même Yahweh Bon Frère Vous avez des questions non ? Oui Parce que je vois que vous parlez entre vous là Qu'est-ce que je passe là ? On va lui donner le micro Posez-moi toutes les questions que vous voulez Si vous aimez Dieu On va toujours aller dans la Bible Donc si vous aimez la tradition Vous allez vous accrocher à vos enseignements erronés Bonsoir tout le monde Bonsoir La question c'est Pourquoi Jésus s'adresse au Père quand il prie ? Très bonne question mon frère Prends Jean 3.13 Si tu peux nous le lire toi-même Oh Que les écailles tombent Oh Oh Frère tu peux le lire C'est-à-dire ? Merci Jean 3.13 Personne n'est monté au ciel Si ce n'est celui qui est descendu du ciel Le fils de l'homme qui est dans le ciel Oh Quand il parlait ici Il était où ? Au ciel et où sur terre ? Au ciel Il était au ciel ou sur terre ? Au ciel Quand Jésus parle ici ? Sur terre Sur terre Mais qu'est-ce qu'il dit ? Personne n'est monté au ciel Si ce n'est celui qui est ? Descendu Le fils de l'homme Et il se trouve où ? Sur terre La fin Qui est dans le ciel Ah Il est sur terre et il dit qu'il est en même temps au ciel Alléluia A comme Jésus Bisous mon bien-aimé Je t'aime Seigneur Adonai Adonai Tu es vraiment merveilleux Adonai 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 Tu es vraiment merveilleux Doudou Adonai Frère, tu vois ici Il dit qu'il est sur terre Et en même temps Low Donc Il fait ce qu'il veut Psalm 115 nous dit quoi ? Verset 3 Notre Dieu est au ciel Et il fait ce qu'il veut Donc s'il est sur terre et qu'il parle en même temps à celui qui a l'humain qui est là-haut Il ne rend plus tout Où est le problème ? Il est Dieu Il fait ce qu'il veut Il ne compte à rien à personne Il est père Il est fils Et il est Saint-Esprit Jésus de Nazareth Nazareth Hallelujah Il a dit ceci Il a dit ceci Allez dans toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre Baptisez, faites de nations des disciples en les baptisant au nom du Père Au nom du Fils Au nom du Saint-Esprit Or le nom est au singulier Père, Fils et Saint-Esprit c'est le même nom Ah ah Je vous pose la question maintenant Les trinitaires, dites-moi Quel est le nom du Père ? Parce que Père c'est pas un nom Père, parce que certains aussi on l'appelle le Père de ce monde Le Père du mensonge Père est un titre Il faut un nom Hallelujah Or les apôtres quand ils ont baptisé Ils ont baptisé dans le nom de Jesus Christ Hallelujah Il a dit dans Jean 17 Quand ils priaient Il dit je leur ai fait connaître ton nom Père Parce que Jésus Christ est homme Je leur ai fait connaître ton nom Pierre, Jacques Tout ça, ils connaissaient le nom du Père Et quand ils ont baptisé Ils ont baptisé au nom du Père C'est-à-dire au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Pour Alléluia Il a reçu le nom au-dessus de tout nom Il a reçu le nom au-dessus de tout nom Tout genou fléchira Lorsqu'on parlera de l'agneau Si le nom de Jésus est le nom le plus puissant Alors si le Père a un autre nom Ça pose un problème Parce que c'est le même être Il est Père Il est Fils Il est Esprit Parce qu'on nous dit que Dieu était Esprit Dieu était Donc il est un seul Dieu Il est Esprit C'est pour ça que le Saint-Esprit On l'appelle aussi l'Esprit de Jésus Vous le savez ça ? C'est écrit ou pas ? L'Esprit du Fils C'est écrit ou pas ? Est-ce que toi On peut prendre ton Esprit Le séparer de toi Pour dire Voilà ça c'est Jacques C'est Jacques À part C'est une personne à part Et ça c'est un autre Jacques Une autre personne à part C'est ça ? Ton Esprit c'est toi Vrai ou faux ? Alléluia Voilà Quand Jean arrive au ciel Quand Jean arrive au ciel Est-ce qu'il a vu trois personnes sur le trône ? Ou un seul être qui ressemblait à une pierre A la pierre de Jaspe ? Ah ah Il a vu l'agneau assis à quel endroit ? Au milieu du trône Vrai ou faux ? Mais si l'agneau n'est pas le Père Ça veut dire que l'agneau qui est au milieu Le Père l'a écrasé alors ? C'est lui-même Philippe le dit Montre-nous le Père Cela nous ? Il dit il y a si longtemps que je suis avec vous Tu ne m'as pas connu Ouh Jésus Le Père Voilà pourquoi Comment il appelait les apôtres ? Il les appelait mes enfants Mes enfants Mes enfants C'est fort hein ? Il y a deux passages qu'on va lire là Vous voulez qu'on le lise ? Vous voulez avoir les informations nécessaires pour défendre la divinité de Jésus ? Colossiens 2.9 nous dit quoi ? En lui habite Corporellement Une partie de la divinité Toute la De là Mais si ce n'est pas lui le Père Alors on nous dit que toute la plénitude de la divinité c'est en lui Alors si ce n'est pas lui le Père Donc ça pose un problème Ça veut dire que le Père a été débué de la divinité Vous comprenez ? Non c'est Jésus le Dieu plus puissant Le Père dit qu'il est l'alpha et l'oméga Jésus dit qu'il est l'alpha et l'oméga Le Père dit dans Deutéronome 10.17 Il est écrit que le Père est le Dieu de Dieu Le Seigneur du Seigneur Dans Amoriste 19, on nous dit que sur la cuisse de Jésus La cuisse, posez-moi la question, pourquoi la cuisse ? Pourquoi la cuisse ? C'est pour les intimes L'intimité C'est qu'un homme qui peut voir la cuisse de sa femme Et là le Seigneur dévoile sa cuisse Et j'envoie Ah ! Seigneur des Seigneurs Il n'y a pas deux Seigneurs et deux Seigneurs, il n'y en a qu'un Voilà Il est 100% homme et 100% Dieu C'est ça le message ? Trinité, Trinité On va s'adresser à combien de Dieu ? Bon, aujourd'hui le Père va recevoir sa dose Demain le Fils, sa dose Et après demain l'Esprit, sa dose Pour ne pas créer des tensions entre les trois Ça c'est un Dieu égyptien Horus, Isis, Osiris C'est un Dieu hindou Brahma, Krishna et Vishnu Notre Dieu est un Shma, Israël Adonai, Elureno, Adonai, Hehad Écoute Israël Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un C'est bon ? Hein ? Je n'aime pas tellement Je n'aime pas tellement Ok Pourquoi tu viens ici 20 ans, 15 ans ? Pourquoi tu ne veux pas venir plus souvent ? Viens, 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 viens Viens nous dire ça s'il te plaît mon frère Tu dis quoi ? Pourquoi tu attends 20 ans Pour venir apprendre ici ? Pourquoi tu ne viens pas Un homme, un fois ? Très bonne question Ne vous inquiétez pas Je vois la joie qui vous anime L'amour de la vérité On va revenir souvent Pour annoncer Je vous prie maintenant Alléluia Regardez On va lire deux passages Mathieu 13 Qui peut le lire ? David, le verset 41 s'il te plaît Écoutez très bien s'il vous plaît Mathieu 13, verset 41 Le fils de l'homme enverra ses anges Qui arracheront de son royaume Tous les scandales Et ceux qui commettent l'iniquité Et les jetteront dans la fournaise ardente Où il y a des pleurs et des grincements de dents Ok, le royaume appartient à qui ? Selon ce verset On va relire Le fils de l'homme enverra ses anges Qui arracheront de son royaume Tous les scandales Et ceux qui commettent l'iniquité Le royaume appartient à qui ? Selon la parole Au fils de l'homme C'est écrit non ? A Jésus On est d'accord ? Le fils de l'homme Jésus enverra ses anges Donc il a ses anges Pour arracher de son royaume à lui Ceux qui commettent l'iniquité Jésus dit ça C'est son royaume à lui Le verset 43 Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père Vous n'avez pas saisi là ? Vous n'avez pas saisi là ? Pas tellement Le verset 41 Le fils de l'homme Le fils de l'homme enverra ses anges Qui arracheront de son royaume Tous les scandales Et ceux qui commettent l'iniquité Selon ce passage là Le royaume appartient à qui ? A Jésus Le verset 43 Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père Donc Jésus est le père Jésus est le père Alléluia Accrave le père Accrave-le 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 Jésus papa Accrave-le Jésus 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 L'homme Jésus Ma vie a été créée Juste les mains comme ça Ma vie a été créée Juste les mains comme ça Jésus 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 Amen Amen C'est magnifique Vous pouvez aller quand ? C'est pas fini, regardez C'est la base du message que Dieu nous a donné C'est-à-dire la révélation de Jésus Sa divinité Apocalypse 19, verset 6 J'entendis ensuite comme la voix d'une grande assemblée Et comme le bruit de grandes eaux Et comme l'éclat de grand tonnerre disant Alléluia Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant a pris possession de son royaume Le Seigneur notre Dieu Le Seigneur notre Dieu Tout A pris possession de son royaume Jésus le tout-puissant Or le tout-puissant en hébreu dit quoi ? C'est quoi ? El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Yonah Adonai Et El Shaddai Il dit à Abraham Dans Genèse 17 Il est écrit Il dit d'Abraham Je suis le Dieu tout-puissant Marche que vous fassiez En étant intègre Or, Yeshua dit aux pharisiens Avant que votre père Abraham fût Je le suis ils disent Mais t'as t'a même pas encore 56 ans Et tu dis que tu as vu Abraham Il dit, avant qu'il ne vienne le jour, il m'a vu. Il dit, il a vu mon jour, j'ai parlé avec lui. Quand il dit qu'il a vu mon jour, il a pris son discuter. Je dis, attends, 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 c'est le mec qui s'édeque. Le mec qui s'édeque. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Et c'est Jésus, le fils de l'homme. C'est ça, Jésus, c'est notre Dieu, c'est notre Père, c'est lui le Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers, créé par son roi, le Seigneur Azul. Alors, connaissez pas ce chant ? Il faut y aller, mes amis, il faut... Frère, tu connais pas ce chant ? De tourner, alors, c'est l'air d'un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Oh, 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 oh. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Quand on parle de Jésus, je suis comme ça là. Parce que je suis amoureux Je suis amoureux De Jésus Il est beau Il est beau Il est beau Il mérite la louange, la gloire Il mérite les acclamations Il mérite les... Il est beau Il est beau Mon chéri d'amour Quel est son nom ? Jésus 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 Toujours dans l'Apocalypse ? Si vous ne l'aimez pas, tant pis Moi je l'aime Moi je louerai Jésus Hosanna Moi je louerai Adonai Hosanna Vous répondez Hosanna s'il vous plaît Moi je louerai Jésus Hosanna Moi je louerai Adonai Hosanna Moi je chanterai pour Jésus Hosanna Moi je louerai mon amour Hosanna Alléluia Hosanna 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 Il y a quelque chose là ? Hosanna Alléluia Je vous invite en Afrique Il est assis Sur son trône levé Et tout dans les cieux Lui rend hommage Lui rend hommage Il est saint Adonai Nos armées Saint 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 Et son puissant nom Seigneur Seigneur merci Apocalypse 22 verset 6 Apocalypse 22 verset 6 Écoutez bien ici Puis il me dit Ces paroles sont certaines et véritables Et le Seigneur le Dieu des saints prophètes A envoyé son ange pour manifester à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt Ce sont les pères de l'église qui ont mis en place la trinité Le premier c'est Tertullien Il était égyptien Un père de l'église au deuxième siècle Le deuxième c'est Athanase au troisième siècle Il était aussi égyptien Ils étaient influencés par la triade égyptienne Isis, Osiris, Osiris et Horus Père, Fils et Saint-Esprit ce sont des fonctions Pourquoi ? Parce que nous les humains nous avons besoin Après la chute Nous avons perdu l'image du père Donc il faut un père Dieu est père Nous avons perdu l'image des fils de Dieu Dieu a regardé Tous les humains avaient perdu cette image là Tout le monde était contaminé par le péché d'Adam et Ève Parce que nous sommes sortis de d'Adam et Ève Or comme on ne donne que ce que l'on a Adam étant contaminé par le péché Corrompu par le péché Il a produit des enfants malades Tels que nous sommes Donc il fallait l'image du fils que Dieu veut Dieu a regardé sur terre personne Dans les yeux, chez les anges, personne Il a trouvé ça en lui-même Voilà pourquoi Dieu va devenir homme Amen C'est ça qu'il faut comprendre Et maintenant Il fallait Restaurer la relation entre le Père et nous Mais comme Dieu Est tout puissant Il n'avait pas besoin de sauver les anges Parce que les anges n'avaient pas péché À part ceux qui ont subi Satan Alors Dieu Se dit Je ne veux pas combattre Satan Moi Dieu combattre Satan C'est une créature Il est tout petit Je veux le grabouiller C'est fini Je ne veux même pas Je ne veux même pas On ne peut même pas Comparer Dieu Tout puissant À Satan Dieu fait ce que l'on a comme ça Là Satan C'est tout fini Alors qu'est-ce que Dieu dit Si je combattre Satan En tant que Dieu Ce ne sera pas juste Je suis trop fort Alors Je vais prendre de la poussière Que Satan écrase C'est pour ça que Dieu est descendu Il a pris la forme de la poussière Jésus Christ est homme Vous comprenez Je vais aller jusqu'à Genèse Je remonte On va voyager dans le temps Dans Genèse Hein Dieu crée l'homme et la femme C'est écrit hein Le serpent était là Avant la chute de l'homme Ou après la chute de l'homme Qui dit avant On est d'accord Satan était devenu Satan Avant que Dieu ne crée l'homme Ou après que Dieu ne crée l'homme Avant que l'homme ne soit créé Ou après Qui dit avant Vous avez raison Satan était Satan Avant que l'homme ne soit créé Parce qu'au commencement Dieu créait les cieux Et ensuite là La terre Donc d'abord les anges Et la terre Donc Satan existe avant les hommes On est d'accord Donc Il pêche Dieu le chasse de là Du ciel Jusqu'à la terre Et sur la terre Il est devenu Le serpent Vous vous souvenez non ? Dieu dit bon Je suis tout puissant Aller combattre le serpent là C'est Me rabaisser C'est pas possible Je veux Il n'y a pas de match Oh notre papa Il est trop fort Il dit bon Je veux faire comment ? Il dit bon Je suis tout puissant Je veux descendre Comme Satan Foule l'argile Il marche sur la terre Je vais prendre la même terre Je vais former un homme Avec la même terre Et c'est cet homme là Qui va écraser Satan Il prend la terre Les anges regardaient notre papa Qui a quitté son trône Parce que quand il a créé les arbres Il était sur le trône Il parlait Les arbres étaient créés Mais pour ne créer Il a quitté son trône Parce que le père t'aime Parce qu'il est amour Il est bon Il est bon de louer Dieu Alléluia Comme un potier C'est l'architecte Il a pris l'argile Il a formé ton oreille Droite L'oreille gauche Tes beaux yeux Tes cheveux Et les anges regardaient Mais qu'est-ce que notre maître fait ? David dit Qui est l'homme pour que tu te souviennes De lui ? Il a fini de te former Ensuite il dit Il souffla dans ses narines Un souffle de ? Oui C'est ce que la parole dit La parole dit que Dieu souffle Et là Adam Et Dieu lui dit Adam Oui maître Tous les animaux sont sous tes ordres Y compris le serpent Et Adam régnait sur tous les animaux Même sur le diable Le diable a réussi à l'avoir Mais ce que Satan n'a pas compris C'est que Adam Était la copie Du véritable Adam Qui était caché au ciel Dieu lui-même La Bible dit que Jésus-Christ Est le deuxième Adam Dieu a fait les choses en double Les copies sont sur terre Les originaux Au ciel Satan a détruit La copie Adam Et nous autres Des copies Mais Quand le temps a été accompli Dieu dit Bon Combattre Satan comme Dieu Non c'est pas Il n'y a pas photo Moi-même je prends la forme Je suis l'original Je descends maintenant Alléluia Il a dit Je choisis Marie Il est rentré dans le ventre de Marie Neuf mois Il attendait Au ciel tout puissant Dans le ventre Un homme Un fœtus J'attends J'attends Neuf mois après Il sort Hérode le grand roi Comment il a tremblé Mais que se passe La naissance Du roi des nations Alléluia Oh Jésus Il attend Il attend son temps Il attend son temps Il attend son temps Il attend Il attend 30 ans Après Baptême Il rentre en action Il rentre en action Le fils de Dieu Taisez-vous Pas de pub Pas de pub Mais nous ne pouvons pas Ne pas faire des pubs Parce que ton action Est trop forte Guérison Délivrance Les aveugles voient Les sourds entendent Ils disent Je suis le bon berger Je suis le Dieu tout puissant C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi Ouh Maintenant Le temps De la bataille finale Est arrivé Satan Il est rentré A Judas Il dit Si je tue Ce temps C'est fini Je vais pouvoir réunir Mais il a commis Une grave erreur Judas A vendu Jésus Et il s'est rendu compte Qu'il s'est trompé On a pris Jésus On l'a mis sur la croix Quand on l'a seulement Mise sur la croix C'était trop tard Le royaume de Fatah Commençait à trembler La Bible dit Il a déplié Les principautés Et les dominations Il a dit On fait d'elle À la croix Il a effacé L'acte Dans les ordonnances C'était contre nous Qu'il nous condamnait C'est pour cela Que même si Tous les sorceaux De l'île Se mettent ensemble Pour te tuer C'est toi qui as foi de Dieu Ils vont échouer C'est pas qu'ils ont échoué Ils ont déjà échoué Alléluia Oh Jésus Satan se dit Oh sur la croix C'est trop tard Il possède encore Les juifs Les pharisiens Qui vont dire à Jésus Si tu es le fils de Dieu Redescend Non c'est trop tard Vous avez constaté Qu'il y a des dégâts chez vous Non ? Oh oui Alors redescend Non 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 Jusqu'à la mort Mes amis Oh Jésus est trop fort Jésus C'est pour cela Qu'il ne faut pas Vous arrêter sur nous Jésus C'est Jésus Il est trop Mais il est trop fort Cet homme de lui Il n'a pas besoin De trop parler Il dit Allez détachez-le Si l'on vous dit Pourquoi Dites le maître Un ami Pendant trois heures La terre était plongée Dans l'éternet Vous savez pourquoi ? Parce que sur la croix Il a convoqué Tous les démons Sorcellerie Présente Parce que vous dites Il est à dépouillé Non ? Pour dépouiller Quelqu'un Il faut qu'il soit En face de toi Des mots de sorcellerie Oui présente Avec tes armes Des mots d'impunicité Présente Magie noire Présente Incrédulité Présente La mort Présente Allez Prenez Chaque démon A genoux Déposez les armes Chaque démon A genoux Déposez les armes Quand il a fini Il dit Bon maintenant La loi mosaïque Qui empêchait Qui empêchait mon peuple D'accéder à ma présence Qui empêchait les nations Seuls les prêtres Avaient droit à ma présence Et encore Seulement le grand prêtre Une fois par an Les Polynésiens étaient interdits A la présence du Seigneur Les Congolais Les Noirs Les Blancs Tout ça là Maintenant Allez le rideau Toi Il ne s'est pas arrêté là Il dit Maintenant je descends Pourquoi ? Parce que l'enfer Retenait Abraham Retenait Job Retenait tous les prophètes Qui attendaient le Machia J'imagine Quand Jésus a mis ses pieds Dans ce place A cet endroit là La lumière Qui est rentrée Sous terre J'imagine Les cellules Les portes Les cellules Qui ont commencé A s'ouvrir D'elles-mêmes J'imagine Les acclamations Des prophètes J'imagine Les autres prisonniers Mais qu'est-ce que ça passe Le roi est arrivé On l'attendait On l'attendait On avait lui Non notre espoir En lui Non en Bouddha Ni en Mahomet Ni en argent Ni au sexe Mais en Jésus En Jésus seul En Jésus seul 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 Jésus 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 Christ Porte Porte Le nouveau Les portes Du séjour Les mort ne prévaudront Point contre elles Donc même ces portes là Ont lévé leur lenteau Que le roi de gloire Fasson L'épisode 24 Parlez de l'entrée De Jésus Christ aussi Dans l'enfer Pas seulement à Jésus Pas seulement dans nos cœurs Mais aussi dans l'enfer Là Jésus est venu Trois jours après La terre voulait qu'il parte tout de suite Avec les prisonniers Non non trois jours Quelle souffrance Les démons ont subi là-bas Trois jours Mes amis Trois jours après On va monter maintenant Sors Oh Jésus Il dit bon Quelques-uns vont être vus Physiquement Pour que les gens sachent Que je suis la résurrection Mon Dieu Il ne s'est pas arrêté là La porte du ciel s'est ouverte Il est rentré avec lui au ciel Donc désormais Quand un enfant de Dieu meurt Il faut chanter Parce qu'il est rentré à la maison À la maison Au ciel Il va manger les fruits célestes Vous savez comment ça va se passer Là-haut Pas dans l'éternité Je viens vous dire On va arriver comme ça sur le trône Parce que le trône de Dieu Vous voyez Les trônes de 24 anciens Sont ici Par exemple Le trône de Dieu C'est en haut C'est pas au même niveau Ah non Il y a des marches Et on va arriver comme ça Au ciel On va traverser Les 24 vieillards Anciens Bonjour 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 Et le père va dire Viens Viens mon enfant On va traverser Les 4 êtres vivants Bonjour Bonjour Et on va monter Sur les marches comme ça On va arriver au trône Papa va tendre sa main Comme ça On va grimper dessus Il va te ramener À sa poitrine Et tu vas entendre Les battements de son coeur Tu vas voir ses yeux Tels qu'ils sont Ses cheveux Son sourire Celui qui t'a créé Celui que tu as adoré Toute ta vie Et tu vas le voir tel qu'il est Et tu vas lui dire Papa Je t'aime Tu vas dire mon enfant Je t'ai toujours aimé Tu vas dire papa Oui mon enfant J'ai été me baigner Tu sais papa Le lac que tu as créé Sur Mars là-bas Le jardin là-bas sur Mars Parce que même L'éternité n'est pas suffisante Pour visiter tout ce que tu as créé Et tu vas dire papa J'étais là-bas avec Abraham On s'est bien amusé On était sur les dauphins On a fait du On est rentré sous l'eau Parce qu'on va respirer sous l'eau aussi Pas de problème Papa C'était magnifique On a mangé tous les fruits Que tu as créés là-bas On a tout mangé C'était magnifique Alors C'est bien C'est bien mon enfant Alors va jouer un peu Va jouer un peu Je suis occupé Là on va prendre une bonne dose d'amour Ça va être glorieux Faites tout Pour ne pas rater le ciel